Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube, Sailing Tube Family. Cette vidéo est spéciale, car c'est notre centième épisode. Ça, on fait des vidéos, hein ? Alors, nous sommes sur les points de partir en Polynésie française. Et dans cette vidéo, nous vous parlerons de nos derniers préparatifs. Mais tout cela, de suite après l'intro. Sous-titrage Société Radio-Canada Non, en fait, ce n'est pas que tu as fait des erreurs, c'est que tu l'as mal reporté. C'est juste des petits traits de chute, la semaine dernière. C'est bon la machine à laver ? Ça va, regarde. Dix minutes encore ? Bon, qu'est-ce qu'on mange les Mehdi ? Tu manges du poisson ? Oui. Ça mord ou pas ? Oui, oui. C'est quoi que tu mets ? C'est le grommage. Tu peux te faire un peu sec ? Ouais, c'est ce que je fais. Ouais ! Allez ! C'est juste de la pêche sportive, c'est ça ? Ouais. Tu les attrapes, tu les relâches. Ça y est, tous nos colis Amazon sont arrivés. Le plus dur reste à venir. Tout chargé, tout rangé. Allez, madame. Allez, tu viens, c'est à voler, c'est à quoi ça ? C'est parti, c'est parti. Allez, madame. Le plus dur. C'est parti. Pourought-in, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Allez, bien. Allez, c'est parti. Il y a la maire. Si, tu viens, c'est parti. Excellent. 560 degrés. Maintenant, il faut tout ranger. Un peu le bordel, on a déjà rangé les trois quarts déjà. On n'avait pas filmé, on n'a pas pensé. Nous n'avons pas fini de rajouter du poids à bord. Après tous ces colis, il ne reste plus qu'à faire les courses. Je suis en équilibre. Oh pire ! Allez, tire fort ! Et ça, c'est que le premier voyage, un deuxième voyage nous attend avec au moins la même chose. Donc je pense qu'on va devoir prendre une caravane pour pouvoir tracter tout ça durant la traversée du Pacifique. Ça, ça donne chaud. Bon allez les filles. Le plus dur reste à venir. Tout décharger. Tout ça, pour l'instant, sur la table, c'est de remonter par une chaîne, une chaîne. C'est la 7-8, c'est la 7-8. Elle passe sur la table et ainsi de suite. C'était une longue journée de travail. Quand maman, elle fait des courses, elle ne fait pas semblant. Alors, voyons voir ce que fait maman. Maman, elle range tous les courses. Je pense qu'on ne va pas mourir de faim. Et je pense que la ligne de flottaison, elle a baissé de moins 20 cm. Totalement va être lourd. Mais les copains nous ont dit achetez, 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 c'est cher en Polynes. On a acheté. Et là, pourquoi ? Mais aussi avec les boîtes dépensées. On ne va pas aller charger les sols. Alors, le compromis. Il faut trouver le compromis entre le poids, qui va nous faire ralentir. Donc on mettra plus de temps pour traverser. Mais si on stocke plus, on peut manger plus longtemps. Donc il faut trouver un compromis entre les deux. Pour charger, mais quand même continuer à avancer. Mais là, on ne va pas avancer beaucoup. Là, regarde ça. Regarde. Tu n'as pas l'intérêt d'avoir une fuite ou hein ? T'es charlée de chez Chargy là. Hé, on va en bouffer des Bolognaises, moi je vous le dis. Et que je vais me faire une petite salade. C'est comment dehors ? C'est rangé déjà ou c'est bordé encore ? Non, ça commence à se déger. Non, il y a toujours autant de cours dehors. Non, mais il y a moins de ça. Ouais, je ne veux pas la différence mais voilà. Regarde aussi, si vous ne mangez pas autant de céréales ma fille. Rien que ça, c'est des céréales. Hein ? C'est que ça mange ce petit machin là. Hein ? Je me demande où vous le mettez d'ailleurs. Regardez. Elle est toute fine. Tu les mets où ? Ça va tout là-dedans ? Ça y est, toutes les courses sont terminées. Le bateau est rangé. Notre équipière est arrivé. Il ne nous reste plus qu'à la former. Et nous sommes prêts à partir. Non, non, ce n'est pas un sketch. C'est Marilyn qui va enseigner à Alexandra comment descendre la grande voile. Tu l'as vu celui-là ? Alors on t'écoute. Il va falloir que si tu tombes à l'eau. Justement, justement. Je ne suis pas sûre. Si jamais le capitaine tombe à l'eau, surtout ne fais pas ça. On trace tout droit. Donc là, tu passes là. Par-dessus. Tu peux en faire deux. Et là, tu ouvres. Tu tiens bien en bas. Et là, tu vas poignée. Quand tu veux vraiment la voir. C'est quand tu veux lâcher les mains. Et là, c'est verrouillé. Même si la poignée est ouverte, ça reste. Parce qu'elle sera comme ça, la voile en fait. Quand elle sera montée, elle sera déjà comme ça. Donc là, il va falloir que tu la tiennes bien. Tu ouvres ta poignée. Mais sans mettre les mains là, jamais. Parce que si ça part d'un coup, tu te prends les mains dans le truc. Comme ça. Et là, il y a trop de tours là. Il y a trop de tours pour enlever la voile. Comme ça. Ce qu'il faut, c'est maintenir l'attention. Et là, tu peux relâcher tout doucement. En faisant attention de ne pas surpâter. Ne pas surpâter, ça veut dire qu'il ne faut pas que tu croises comme ça. Il faut que tu restes toujours un peu écarté. A l'extérieur. Voilà. L'idéal en fait, c'est de venir ici le faire. Là justement. Tu mets comme ça ici. Et comme ça, tu donnes du mou. Et en même temps, tu récupères la voile. Comme ça. Sur la fin, quand il n'y a pas assez de poids. Même si tu lâches, tu ne la descends pas. Ok. Donc tu peux maintenir ou pas. Et tu la descends déjà. Si elle est bien dans l'axe et le vent est dans l'axe. Tu peux tout lâcher. Et elle va descendre comme une feuille. Ok. Malheureusement, ce sera bien la dernière traversée avec ses grandes voiles. Car elle est bien abîmée. Mais elle nous aura bien servite quand même. Et là, les filles qui font la dernière petite retouche de la voile. On va essayer d'amener jusqu'au bout. Oui, c'est fini. Et une couture. Par contre, moi, celle qui ne me plait pas, c'est celle-là. Oui. Parce que du coup, il y a des plis. Et quand elle va être sous tension, la voile, j'ai peur que tout se déchire. Ça fasse encore un plus gros trou. Tu vois le truc ? Que la voile se tend. On verra bien. Et puis, en plus, tu sais pas, elle est complètement épilochée. Elle est déchirée la voile. Autant là, c'est une couture. Là-bas, elle est déchirée comme ça. Donc, je suis obligé de rapprocher de la droite et de la gauche. On verra. J'ai coupé. On verra ce que ça donne. Et voilà, au Panama. Au revoir. Dernière soirée au Panama. Et mon papa prépare la route avec nos amis du bateau qui s'engare, avec qui nous ferons cette traversée. Et voilà. Alors, on va où ? C'est quoi les grosses ? Juste en dessous. C'est là ? Non, non, juste avant que tu passes là. On est pas d'accord sur la route. C'est vrai ? 1.3. Alors, on est content ? Ah oui, ça y est. On va se mettre aussi près. Départ imminent. Départ imminent. Allez, tu vas jeter un oeil aux filles pour relever. Yes. Le bateau est nickel. Allez, les filles, on relève. Allez, c'est-ci. Attends, 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 pas tout de suite. Tu fais quoi là ? Tu fais quoi là ? On tire, on fait un nœud comme l'annexe. Comme ça. Et là, on fait un petit nœud. Là. Comme l'annexe, tu vois ? Et là. C'est bon ça c'est ? C'est parti. Ça va là ? Ça va être qu'a piqué devant et le mettre là. Ouais. Est-ce qu'il y a une fleurie ? Là. Elle ne s'arrête pas maman. Ça me semble bien vu que je n'est pas. Elle ne s'arrête 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 pas. Elle s'arrête pas. elle s'arrête pas. Elle s'arrête pas. Elle s'arrête pas. Mais c'est possible que jeСcyllaоне était choucère. Et c'est plus facile. Ça va nous servir. C'est un bon déjeuner. C'est pas dur pour maman. Ça va ? Contente de quitter le Panama ? Que je suis contente de naviguer, de quitter le Panama, oui ! Mais naviguer un mois, ça va être long ! Un peu plus, 35, 35, 31 jours ! Profitez encore des dernières connexions ? Oui ! C'est bientôt fini ! Vous êtes contente de partir les filles ? Oui ! Et ça va être pas trop long de vous appréhender la navigation ! Mais on ne rentre pas dans le bateau ? Si, on va rentrer dans le bateau, tout à fait ! Il est au mouillage en plus ! Qu'est ce qu'on fait alors ? On va retourner ! À la droite ? Ouais ! On va passer sur son arrière ! Allez, je vais tout de suite corriger mon cap ! Voilà, voilà ! Derrière, le Panama ! Des copains ? Ouais ! Et... Nous avons la Polynésie ! Pas de suite, non ! 35 jours, allez ! Voilà ! Cette vidéo est malheureusement terminée ! Je vous dis à dans quelques jours pour le prochain épisode ! Où nous vous parlerons de tous les petits problèmes techniques que nous avons rencontrés durant cette traversée ! Allez, je vous montre tout de suite un extrait de tout cela en images ! Donc voilà ! Troisième jour de navigation ! Et là, on s'aperçoit que ça ne fonctionne plus ! Alors, quand on vous dit que c'est une Transpac sportive ! Encore un peu ceci ! On s'est bloqué ! On veut tout décrire ? L'Easy Jack a cassé ! Voilà, c'est cassé ! Ça, ça va là-dedans ! Tu vois ? Ah ouais ! Je vais être bouchée ! En pleine Transpacifique ! C'est génial ! Là, il y a bouchée et bouchée ! Là, c'est plus que bouchée ! Alors, le problème du jour, c'est la pompe à une mer qui fuit ! Elle a démonté ! Et... J'ai changé tous les joints ! Moi, je tire mon aiguille ! Tu as une boue qui se forme ! Tu la vois ? Passe dedans ! Tu as compris ? Là, on a de l'eau dans le Sairaï ! Là, je vois ce qu'il est mort ! Donc, du coup, il y a de la mayonnaise ! De la mayonnaise ? Il y a de la mayonnaise ! C'est un mélange d'eau et d'huile ! On appelle ça la mayonnaise ! Ok ! On va vidanger et recycler ! On va faire la mayonnaise ! On va faire la mayonnaise ! On va faire la mayonnaise ! C'est la partie que nous avons cassée ! L'idée, c'est de faire ça ! Avec de la résine et papier de verre ! Et ensuite, je vais venir faire comme un bandage ! Si vous voulez nous soutenir, devenir un Patreon maintenant ! C'est là ! Si vous voulez nous soutenir, cliquez ici ! Si vous voulez nous soutenir, Si vous voulez nous soutenir, cliquez ici ! !